Bonjour à tous, je suis Michel Lannemasse, directeur de l'Institut Prospectif des Métiers du Commerce. J'ai eu le plaisir d'être cet après-midi avec M. Martin dans le cadre des séminaires de recherche qui sont organisés tout au long de l'année pour permettre à nos étudiants d'échanger avec des experts dans leur domaine, en particulier dans le domaine académique. Je suis vraiment ravi de vous accueillir, M. Martin. J'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Je suis donc Yann Martin, sous mon nom complet. J'ai été en tout cas professeur de philosophie pendant plusieurs années, de longues années même. Je suis actuellement inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régionale de philosophie dans les académies de Nancy-Messe et de Strasbourg. On aimerait profiter de l'occasion pour vous interroger sur votre ouvrage qui vient de sortir récemment. La manager et le philosophe est un ouvrage qui nous a beaucoup intéressés parce qu'il concerne en fait notamment la réflexion en matière d'éthique. Et dans le domaine commercial, c'est quand même un sujet très important. Pourriez-vous nous parler de cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Le titre dit déjà quelque chose du livre lui-même puisque c'est un livre écrit à deux voix avec Isabelle Barthes qui était à l'époque directrice de l'école de management de Strasbourg et par moi-même. Alors, on est très curieux, M. Martin, donc on voudrait savoir qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cet ouvrage, de cette thématique ? Or, c'était une expérience qui était une expérience assez unique, celle dont je vous ai dit quelques mots, c'est-à-dire que Isabelle Barthes avait souhaité que les étudiants de l'école de management de Strasbourg bénéficient d'un véritable cours de philosophie, non pas simplement de la philosophie adaptée aux grandes questions ingériales ou commerciales, mais un véritable cours de philosophie pour lequel j'avais carte blanche. Et ce projet avait intéressé aussi la faculté de philosophie et donc c'était vraiment un projet en partenariat entre deux grands instituts universitaires strasbourgeois. Et ces conférences qui se portaient sur des thèmes comme l'autorité, le travail, l'exemplarité, enfin voilà, il y a eu pendant quatre ans, par raison d'une par mois, donc il y a eu beaucoup, 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 ont eu un très très gros succès, parfois réunissant plusieurs centaines d'auditeurs présents, et on a eu l'idée du coup avec Isabelle d'en faire quelque chose, de reprendre certaines des thématiques, comme l'autorité par exemple, et de les aborder à partir de ce que j'avais pu développer pendant les conférences, mais dans le cadre d'un dialogue avec quelqu'un qui s'est révélée être elle en fait. Donc on a repris chacune de ces thématiques pour les décliner à deux voies, d'une part dans une perspective managériale et d'autre part dans une perspective philosophique. Les questions philosophiques nous intéressent au plus haut point parce que pour la formation des commerciaux, les questions éthiques sont vraiment très très importantes, elles sont même sous-jacentes à toutes les activités en la matière. Quels sont pour vous les enjeux de cet ouvrage qui, pour ma part, n'a pas pris de ride ? C'est gentil. Ces enjeux me semblent être doubles. Il y a un enjeu pragmatique qui est lié surtout à l'approche qui est faite des grandes thématiques que nous abordons par Isabelle Barthes, et son expérience à la fois de manager, de directeur d'établissement, et son attention à toutes les questions liées au commerce font que cet ouvrage permet de faire un petit peu le point sur la situation particulière qui est la nôtre aujourd'hui dans le monde du management et du commerce pour traquer un certain nombre de fausses représentations, de fausses habitudes, et pour envisager des pratiques qui non seulement sont des pratiques éthiques, peut-être, mais des pratiques sans doute plus efficaces dans un monde devenu plus exigeant. Donc ça, c'est la dimension pratique de ces enjeux. Puis il y a un deuxième enjeu que je porte davantage moi-même, qui est un enjeu plus intellectuel, c'est-à-dire qui consiste vraiment à savoir de quoi on parle. Dans la vie de tous les jours, il y a des notions qu'on utilise comme des mantras, comme des formules magiques, mais dont on ne mesure pas la portée et pas toujours très précisément le sens. On parle d'intelligence artificielle, on ne se demande pas du tout en quoi c'est l'intelligence. On parle d'autorité, on confond avec le pouvoir. On parle d'exemplarité de manière très, très, très approximative, comme si un manager pouvait être absolument exemplaire, sans faille et sans défaut. Et donc, mon rôle à moi, l'enjeu en tout cas de ce que j'apporte, c'est de mettre de l'ordre dans ses représentations, de mettre de l'ordre dans ses concepts, pour essayer de déterminer le plus clairement possible mais c'est quoi l'autorité, c'est quoi l'exemplarité, c'est quoi le travail, par exemple. Et c'est en ce sens que l'enjeu est ici, aussi un enjeu philosophique. Ces questions nous passionnent énormément parce que le métier de commercial est un métier qui est traversé par des problématiques éthiques permanentes. Pourrait-on dire que l'avenir de l'éthique va dicter le commerce de demain ? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le commercial d'aujourd'hui et de demain, sans doute, on ne va pas dire de quoi sera fait l'avenir, mais on voit en tout cas ce qui semble s'annoncer aujourd'hui, ne peut plus faire comme s'il ne vivait pas, ne travaillait pas, il ne pensait pas dans un monde qui est soumis à des débats, à des pressions, à des discussions dont il ne peut pas ne pas tenir compte. Je prends un exemple très simple. Si vous vendiez des vêtements de mode il y a dix ans, vous pouviez faire relativement abstraction de certaines dimensions éthiques pour vous concentrer, bien évidemment, sur votre chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le renouvellement des produits. C'est-à-dire qu'au fond, la fonction était essentiellement une fonction technique et procédurale. C'est de l'omniprésence des réseaux sociaux, des réseaux sociaux en particulier. Eh bien, les mouvements d'opinion influent, bien évidemment, sur la représentation que l'on se fait des produits. Vente de la mode aujourd'hui, ce n'est pas seulement vente de la mode, par exemple. C'est de confronter une situation où, quand on sait qu'un t-shirt, par exemple, exige pour sa fabrication quasiment mille litres d'eau, fabriquer un t-shirt, ce n'est pas seulement fabriquer un t-shirt, c'est dépenser mille litres d'eau à une période et dans des lieux où l'eau, par exemple, est relativement rare. Ce qui fait surgir un certain nombre de groupes d'influence qui peuvent s'étonner, voire protester, contre une industrie de la mode extrêmement énergivore et militer, par exemple, pour le recyclage des vêtements et reporter des vêtements plus longtemps, etc. C'est valable pour la mode, c'est valable pour la viande par rapport au véganisme, etc. Et donc, ça veut dire que nos valeurs, depuis quelques années, sont mises en débat de manière très étendue grâce à la puissance ou à cause de la puissance, encore une fois, des réseaux sociaux et qu'aucun commercial ne peut faire fi de tout ce qui se discute, se dit et parfois se condamne dans cet univers de dialogue ininterrompu, de qualités parfois très, très, très variées, qu'est l'univers des réseaux sociaux, notamment. Eh bien, M. Martin, merci vraiment infiniment d'être venu, de nous avoir rendu visite et d'avoir participé à ce cycle de séminaires de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada